... Bonsoir à tous, on commence par l'image du jour. Bernard Laporte, l'entraîneur sélectionneur de l'équipe de France. Chanson de geste. Les Français dominent, les Français marquent. Et les Français marquent de plus en plus et les Français dominent. Et Laporte monte au paradis. L'image d'un homme heureux pour une équipe heureuse. Bonsoir à tous, nous sommes en direct depuis Cardiff, depuis le stade du Millenium. Stade extraordinaire en ce sens où il est en plein centre-ville, ici, et où on a vécu un après-midi de rugby absolument génial. Plus de 150 points marqués en trois matchs pour le début du tournoi des six nations. C'était beau le rugby, c'était beau sur cette pelouse cet après-midi. Images. ... Oui, problème d'image apparemment, problème de magnéto. Les images, apparemment, vous n'avez pas pu les voir. Je disais que nous étions donc en direct depuis Cardiff, depuis le stade du Millenium. C'est vrai que nous n'avons eu qu'une heure pour préparer cette émission. C'est la première émission troisième mi-temps. Ce sera à 20h05 à chaque fois sur France 3, à chaque fois qu'il y aura un match du tournoi des cinq nations, maintenant devenu six, avec l'entrée de l'Italie cet après-midi, qui a créé une véritable surprise à Rome. On revient donc maintenant sur cette superbe victoire du 15 de France, ici, sur cette pelouse cet après-midi. Voilà, avec Bernard Laporte, pardonnez-nous, cette filée de Jenkins. Jenkins, Bernard, là vous avez vraiment eu peur, parce que si Daffy James n'échappe pas le ballon, l'essai est valable. Ah oui, très bon enchaînement galois, feinte de croisée de Jenkins qui s'engage, effectivement, s'il marque, il n'y a rien à dire. Encore une belle combinaison sur cette touche, mais cette fois-ci, il va être côté français, avec une percée de Fabien Galtier. Oui, une percée de Fabien Galtier qui retrouve Richard Dourth à l'intérieur. C'est le 1-2 avec Dourth ? C'est le 1-2 avec Dourth, malheureusement, on manque un petit peu de réussite. Et si là, effectivement, si on peut poursuivre à la main, eh bien, là non plus, Bernard, l'essai n'est pas loin quand même. Alors là, on a une touche qui va être prise magnifiquement par Magne, c'est le cas de le dire. Mathieu qui s'engage, qui va être stoppé, et puis ça va repartir. Galtier, une belle ouverture là, Bernard. Oui, et bien le croisé avec Thomas Lombard qui pénètre. Là, vous êtes satisfait d'une règle du terrain. Et Dourth qui concrétise ce bel enchaînement. Le ballon a tardé à sortir, donc il a décidé de taper un drop et il le réussit. Ça, Bernard, c'était une combinaison répétée ou pas ? La combinaison d'elle-même, oui, mais après, je crois que c'était Dourth qui choisit judicieusement de taper le drop. Et Benazi qui se prend pour un joueur de foot américain. Ça, regardez, c'est une des images de ce match. On va laisser lire le ballon. La sérénité du paquet d'avant. Il y a vraiment une grosse cohésion, Bernard. Vous avez vu ça ? C'est incroyable, non ? Oui, c'est vrai que je n'avais pas vu ça depuis la tribune. Voilà, une grosse puissance. Ça aurait été laissé du chier à casser la main-marquée. Est-ce que vous avez été satisfait de l'ensemble du comportement de vos joueurs ? Oui, satisfait. Je crois que quand on gagne 39 à 3 au Millennium à Cardiff, on ne peut être que satisfait. Même si tout n'a pas été parfait, je crois qu'on est satisfait de l'état d'esprit qui a régné aujourd'hui dans cette équipe. Voilà, et cette relance et cette cravate, il y a eu quand même des gestes où, par exemple, ici, Scott Quinnell, qui va être le premier à expulser du tournoi, on voit ce geste sur Titou Lamaison. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce qu'à un moment donné, ces galops ont perdu les pédales ? Oui, je crois qu'on les a bien usés. L'équipe de France les a bien usés durant une mi-temps entière. Donc, nous les avons poussés à la faute et petit à petit, ils se sont désunis. On a profité, comme ici, des ballons de contre pour concrétiser le score. Voilà, belle relance de Castagnède avec Dalmazo. Ça va repartir et ressortir. Et pour qui ? Pour Thomas Castagnède. Dites donc, il a retrouvé des jambes, Thomas ? Je crois qu'il les a toujours eues. Et là, il aurait peut-être été préférable que Thomas donne avant, mais il s'en sort bien au contact. Il réussit à enchaîner pour Olivier Magne. Pour l'essai d'Olivier Magne, avec un très très beau travail, on l'a vu, de Thomas Castagnède. Ça continue avec les Français encore. Ici, une très belle percée de Thomas Lombard qui franchit la ligne davantage. C'est ce que vous lui avez demandé. Et puis derrière, le relais. Oui, bon enchaînement des Français avec Olivier Magne qui vient faire la différence. Qui retrouve Christophe Dominici à l'extérieur, qui va lui-même donner à Thomas Castagnède pour le troisième essai. Voilà, et ça c'est la revanche de Thomas Castagnède. On va encore sur ce long coup de pied. Alors là, on ne comprend pas bien ce qui va se passer, puisque sur la récupération, Shane Williams, le petit prodige galois qui vient de rentrer. Regardez l'erreur. C'est incroyable, une passe pour qui ? Hop, Milutama qui arrive. Emile Tamac qui n'a plus qu'à montrer le dos de son numéro 14. Oui, un essai de raccour, du bon pressing. Effectivement, le joueur galois s'est trompé en enchaînant le jeu. Il nous a gratifié d'un essai supplémentaire. Voilà, après les mauvais gestes, eh bien le fair play, mauvais geste. Allez, geste un peu tendu, le fair play. Bernard, triomphe de la maîtrise ou de la méthode Laporte ? Ça, vous y avez droit ce soir ? Oui, j'ai droit, mais bon, ça n'existe pas la méthode Laporte. Je crois qu'on avait décidé de se recentrer sur les fondamentaux de ce jeu. On avait décidé d'être très fort en défense, très solidaire en défense, de se parler, de se faire confiance. Je crois que le jeu n'existe qu'après les phases de combat et la défense. On a respecté les fondamentaux. Donc l'équipe de France a gagné, maintenant nous n'emballons pas. Je crois que tout n'est pas parfait, comme je le disais. Mais c'est bien d'avoir cet état d'esprit. Je crois que si on garde ça, on pourra progresser, bien peaufiner notre jeu et affronter les Anglais avec beaucoup de sérénité. Quels ont été vos premiers mots à la fin du match pour vos joueurs, Bernard ? Vous savez, je crois que nous avons joué ce match dans un contexte particulier. J'avais dit avant le match que, vu le courage que Lénie Mathieu avait manifesté de venir et de jouer ce match, on se devait de faire en sorte que ce jour il soit inoubliable pour lui. C'était sa première sélection. Je crois que nous l'avons fait. C'est ce que je leur ai dit avant le match et c'est ce que je leur ai dit après le match. Bravo. L'équipe de France a été grande comme toi tu as été grand et je crois qu'elle le méritait. Merci beaucoup. On va retrouver Gérard tout de suite pour la suite de ce troisième mi-temps. Plein de surprises. Oui, Thierry Blanco avec Bernard Laporte qui sont tout en haut, là-haut. Explication aussi pourquoi Bernard Laporte est en smoking. Tout simplement parce que pour la première fois, les joueurs vont dîner ici au stade du Millenium pour le fameux banquet troisième mi-temps. C'est le titre de notre émission. Beaucoup de défense, disait Bernard Laporte, le sélectionneur, cet après-midi. Nouvelle protection pour les joueurs, de plus en plus répandue. Avant, ils n'avaient pas le droit. Aujourd'hui, ils ont le droit. Ils en profitent. Cédric Baudou, vous êtes avec Venditti. Donc, oui, devant, les bras. C'était pour les bras, devant. Bon, les épaules. Dans le dos. Pour éviter les coups de genoux un peu. Et puis amortir un peu l'impact au niveau du plaquage. Les vertèbres sont protégés également, non ? Oui, un petit peu, pas trop, je dirais. Oui, les vertèbres dorsales, mais pas les cervicales. Donc, maintenant, avec un bon échauffement, je pense qu'il ne faut pas arriver à tout protéger quand même. Il faut un minimum. Mais calme. Merci. Toujours en direct, toujours en direct depuis Cardiff, depuis le stade du Millenium, avec cette petite innovation en troisième mi-temps. Vous pouvez réagir au match. La preuve, on a appelé et vous nous avez posé des questions. Allons-y. Dites-moi si ce n'est pas prêt. Dites-moi. Allons-y depuis la régie. Une mi-temps pour qu'on voit un peu de jeu déployé. Est-ce que c'est une conception de jeu signée Laporte ? Est-ce que sur le futur, il va falloir d'abord user une équipe avant de pouvoir déployer du jeu ? Ou est-ce qu'on est beaucoup plus ambitieux dans le jeu que ça ? Question-réponse. Bernard Laporte, vous êtes encore avec nous, avec Thierry Blanco. Oui, réponse, Bernard. Oui. Il y a eu du jeu déployé quand même ? Oui, il y a eu du jeu déployé. J'allais être méchant à dire la question débile, la réponse débile. Je crois qu'on n'a pas décidé d'élargir ou de ne pas élargir le jeu. On a d'abord décidé d'essayer de résister à la furia galoise. Et si jamais on avait été meilleur dans la conservation du ballon en première mi-temps, on aurait pu enchaîner plus de jeux. Je crois que c'est sur la conservation, parce que si le monsieur n'a pas bien vu le match, je crois qu'on a eu des bonnes intentions en première mi-temps. Malheureusement, nous avons échappé quelques ballons qui ont fait que nous n'avons pas bien pu construire notre jeu. Est-ce que vous attendiez à l'orage galois comme ça en début de rencontre ? Presque 20 minutes sur la pression. Et quelle pression ? Bien sûr, nous nous attendions. Je crois que c'était leur retour dans notre destination à Cardiff. Ils n'y jouaient pas depuis trois ans. De plus, ils nous avaient battu la dernière fois où ils nous avaient rencontrés. Donc je crois qu'on s'attendait à une furia, une grosse entrée en matière. Je crois qu'elle a eu droit, mais le Côte de France a fait front. Grâce à sa première mi-temps, il a pu concrétiser un deuxième mi-temps. Et grâce à quelques étoiles comme Thomas Castagnette, n'est-ce pas Gérard ? Alors à chaque fois dans ce troisième mi-temps, dans cette émission après match, on trouvera un homme dans le match. Il y aura la caméra sur lui et on l'invitera juste après. Aujourd'hui, c'était Thomas Castagnette. Thomas, bonsoir. Bonsoir. Vous aviez changé de poste à l'intérieur de l'équipe de France. Vous êtes passé de l'ouverture au centre et aujourd'hui, vous étiez à l'arrière. Est-ce que vous avez été à l'aise, Thomas ? On m'a annoncé sous les feux des chandelles de Nate Jenkins. Et finalement, il n'y a pas eu trop de coups de pied, étant donné que nous avons pris l'avantage assez rapidement. Et qu'après, ils ont essayé de produire du jeu. Et que pour moi, ça a été un match assez facile. Je me suis régalé. Alors, on va voir ça en image maintenant. Caméra isolée avec Christophe Vignal. Et avec aussi la caméra de Jean-Marc Lénoré. Début du match, vous touchez très peu de ballons, Thomas. Oui, très peu de ballons. Je regardais, j'observais. Puis j'essayais d'intervenir efficacement quand j'étais présent sur les actions. Mais c'est vrai que c'était assez difficile de trouver les premiers repères. Et j'attendais les chandelles de Nate Jenkins. Alors, il n'y en a pas eu. En revanche, il y a eu une très, très bonne relance. Vous récupérez le ballon. Oui, je me demande un peu ce que je vais faire. Et puis je vois qu'il y a deux joueurs bien avancés. Et j'essaye de passer. Christophe Dominici m'appelle et il se gêne avec Marc Dalmaso pour récupérer la balle. C'est joli ce petit coup de pied au-dessus là. Oui. Voilà, avec un Thomas Castelliad qui s'est illustré dans ce match. On a quelques petits soucis techniques. Vous l'aviez compris. Oui, ça n'est pas grave. Tout va se réparer. Bernard Laporte, est-ce que l'ensemble de votre effectif, je n'ai pas dit de votre affectif, de votre effectif vous a satisfait aujourd'hui ? Oui, encore une fois. Des bonnes notes pour tout le monde ? Oui, des bonnes notes pour tout le monde. Même si c'est vrai que tout n'est pas parfait, je crois qu'il va falloir travailler, bien progresser, analyser surtout ce match avec beaucoup de sérénité puisque la victoire nous donne quand même beaucoup de confiance et de sérénité. Maintenant, pour revenir à Thomas, je crois qu'il a été égal à lui-même. C'est un très grand joueur de rugby. On le sait talentueux. Je crois qu'il aurait été indigne de ma part de ne pas l'aligner. Je suis fier du match de Thomas, mais je ne me faisais pas beaucoup de soucis. J'avais dit à la conférence de presse jeudi, ce sera certainement le meilleur joueur du monde parce que c'est pour moi déjà l'un des meilleurs arrières du monde. Je crois que sur 4 ou 5 ballons, il a commencé à montrer qu'il était dangereux, mais ça nous le savions déjà. Alors, la grande question, puisque nous sommes quand même obligés de vous la poser, vous êtes vraiment satisfait de tout le monde. On va voir d'abord quelques images de cette rencontre avec, à un moment donné, ce dont nous parlions tout à l'heure, Bernard, c'est-à-dire la violence, un petit peu, le mot était peut-être un petit peu fort, mais en tout cas l'engagement physique des Gallois avec un coup terrible sur Christophe Lamaison de Scott Quinnell qui lui vaut d'être le premier expulsé du tournoi. Comment peut-on à ce point perdre sa discipline ? Et puis on va voir ensuite qu'il y a un geste de Charvis sur… un geste, donc, de Colin Charvis sur Thomas Castagnède. Et là, on se demande bien pourquoi les Gallois, d'un seul coup, ont perdu leurs moyens. Quand on revoit ce geste, même si le point traîne, mais bon… – Oui, je crois qu'il faut être comme assez indulgent avec Scott Quinnell. C'est vrai que c'est un geste qui est sanctionnal maintenant. Bon, on ne peut pas dire que ce soit énormément volontaire. Il a essayé de le plaquer. Puis vous savez, c'est quand vous êtes sous la pression que par moments, vous avez des réflexes un petit peu malheureux. Je crois que c'est ce qui est arrivé à Scott Quinnell, maintenant, soyons un petit peu indulgents. Il a hérité d'un carton jaune, il a été assez… – Voilà, ça c'est un peu plus méchant. Voilà, c'est un petit peu plus méchant, ça. – Ça c'est un peu plus méchant, dans le sens où Thomas n'a plus le ballon et où Charvis le prend quand même sans ballon. C'est vrai que ça aurait mérité un carton jaune. – Réaction avec Gérard Rolls, peut-être toujours évidemment avec Thomas. – Oui, et Thomas, on a eu un petit problème d'électricité, car nos amis de la BBC, de la télé anglaise, sont en train de démonter leur matériel et ils coupent l'électricité. Thomas, pardon, on vous a coupé la parole. On vous a vu en mauvaise posture, en mauvaise posture, là, sur la cravate. Ça n'a pas été très grave, mais c'est un geste qui est grave. – Oui, bien sûr, mais bon, Charvis a essayé de me plaquer, il m'a pris au niveau de la glotte, quoi. C'est vrai que sur le coup, ça m'a fait mal, mais après, bon, ça ne m'a pas handicapé. Donc, j'ai vu que la défense était avancée, j'ai essayé de taper par-dessus. Voilà, c'était le risque du métier, comme on dit. – Alors, deux petites choses encore, Thomas. D'abord, l'ambiance générale du match. C'est une vraie fête. L'air, la porte commence bien. – Ça a été une vraie fête et à la fois une belle transition aussi, étant donné qu'il y en a la porte axée toute sa semaine sur l'axe défensif. Je crois que la grande force aujourd'hui de l'équipe, ça a été la défense avec de la patience, donc surtout sur la première mi-temps. Et puis après, un rugby de mouvement qui était prôné auparavant par Bilpreux et Scrella. Et donc, on garde aussi les avantages. Donc, je crois que ça a été deux mi-temps qui ont été vraiment complémentaires. – Vous re-signez pour jouer à l'arrière ? – Moi, je re-signe pour jouer n'importe où et pour être présent sur le terrain, parce que c'est vrai, quand on vit des émotions comme aujourd'hui, c'était vraiment extraordinaire. – Merci Thomas d'avoir été avec nous. Deux autres matchs cet après-midi dans ce début du tournoi des 6 nations. Donc, la confirmation du pouvoir de l'Angleterre, donc France-Angleterre, ça va être génial dans 15 jours. Et puis, la surprise de l'Italie. Philippe Laffont, résumé. – Petite leçon de choses, à l'adresse du 15 d'Ecosse, dernier vainqueur du tournoi. Les Italiens reçoivent au stade Flamigno de Rome. Ils sont peut-être les petits nouveaux de la compétition, mais ils ont un cœur gros comme ça. Contre de l'ouvreur italien Dominguez dès le début du match, le chardon recule. En thames difficiles, la sauce italienne a l'air plutôt piquante. Pourtant, ce sont les Écossais qui ouvrent la marque, enfin à la 18e minute. Drop de Gregor Thomson de 35 mètres. 3-0. Mais à partir de là, ouverture du festival. Celui de Diego Dominguez et sa botte de haute précision. 23e minute, égalisation. 3 partout. Alors l'Ecosse fait donner l'infanterie. 35e minute, l'arrière Metcalfe part du centre du terrain. Et là, attention, coup de pied retourné de l'Ecossais. Il n'y a pas en avant. Le talonneur Bullock a suivi. Premier essai, l'Ecosse mène 6-10. On revoit la route bicyclette façon rugby. Technique entièrement nouvelle. Pas vraiment intentionnelle, mais ça marche. Seulement voilà, les Écossais commettent trop de fautes. Et en face, il y a toujours le métronome. Diego, ce héros, ne se déconcentre pas. 4e pénalité pour l'Italo-Argentin. L'Italie vire en tête à la mi-temps. 12-10. Monsieur Diego Dominguez, on le retrouve en 2e période. Docteur S-Drop, il signe ici son 4e dans cette seconde mi-temps. Après deux autres pénalités. Dominguez 27, Écosse 13. Poussé par tout le stade, Dominguez, le petit homme feufolé, joue la traviata dans la défense écossaise. Tout juste repris sur la ligne à la 37e minute. Deux minutes plus tard, les Italiens campent chez les Bleus. Domination territoriale incontestable. Place au costaud. De Carly, joueur du stade français comme Dominguez. 34-13 pour l'Italie après transformation. Baroud Donner écossais. Leslie va trouver la faille dans la dernière minute de jeu. Mais le petit poussé italien a déjà croqué le charbon. 30-80, 29 points pour Dominguez. Record absolu dans le tournoi. Démonstration de rugby de mouvement à Twickenham cet après-midi. 20ème minute, point de fixation du pilier Vickry. L'élia Austin-Hillé joue les ouvreurs. Relais de MyCat à hauteur. Perry sur un pas. Envoie les 100 kilos de Ben Cohen à l'essai pour sa première sélection. Les Anglais menaient déjà 6-0 grâce à deux pénalités de Wilkinson. 13-0 pour la Rose. Ben Cohen, on le retrouve 12 minutes plus tard. Percé sauvage dans le jardin irlandais rebaptisé promenade des Anglais. Wilkinson est au soutien. Il décale Austin-Hillé qui chambre un peu l'irlandais. Deuxième essai. Il sera transformé. 20-0 pour l'Angleterre. Une pénalité d'homme fraise ramène l'Irlande à 23. Mais la défense des Verts est à l'agonie. Incapable de stopper MyCat à la 40ème minute. 30 mètres plus loin, il résiste au plaquage de Connor Oshy. Et trouve Hillé pour le troisième essai anglais. 25-3. Le 15 de la Rose vire largement en tête à la mi-temps. Et la charge des Blancs continue dès le début de la deuxième période. Dawson lance MyCat comme un boulet. Point de fixation et libération ultra rapide du ballon. Le 2-1 mêlée a le temps de voir le trou de souris dans la fourie irlandaise. Le troisième ligne Nailback récupère le caviar. 32-3. L'Irlande n'est plus. Grand coup de bluff de Dawson, torsionnaire des Verts cet après-midi. Sur saut d'orgueil, la furia verte enfin en action. Le salut vient de l'aile droite. Max réussit à transmettre à Audrey Scholl qui s'arrache. Il tape à suivre pour lui-même. 55 mètres plus loin, il est repris. Mais il réussit à libérer sa balle pour Galway. Il redresse pour le troisième ligne Kieran Dawson. Double sauté tout là-bas pour Mags qui était au départ de l'action. 32-8. L'Irlande n'avait plus marqué ici depuis 92. Alors ça se fait. Pénalité jouée à la main par le talonneur Keith Wood. Le pack irlandais désaxe le moule sur la droite. Essai collectif accordé à Galway. Après une pénalité irlandaise et deux anglaises, les Verts ne sont plus menés que 38-18. Mais les canons anglais n'ont pas fini de parler. La fin du match leur appartient. Austin Hillet encore en position d'ouvreur. Décale son centre Mike Katt. Le temps d'emballer le paquet cadeau pour Tyndall. Première sélection lui aussi. Il n'y a plus d'Irlandais abonnés à la défense. 43-18. Coup de grâce à l'ultime minute du match. Comme à l'entraînement, Wilkinson pour le loup voyant Hillet. Nelbach offre au Nouvel International Cohen son deuxième essai du match. Score final, 58 pour l'Angleterre. On est rentré maintenant dans les vestiaires du stade de Cardiff. Pour l'aspect coulisses, on va dire. Regardez par exemple ce que mangent les joueurs de l'équipe de France. Avant, pendant, après, je ne sais pas. A mon avis, c'était plutôt après le match. La petite collation. En attendant, vous nous posez des questions. Et vous posez des questions à Bernard Laporte. On vous écoute. Donc, Mickaël Vukovic, de Grenoble. Alors, ma question s'adresse à Bernard Laporte. Et je vais vous demander, voilà. Les Français se sont fait notamment remarquer sur la discipline depuis la dernière Coupe du Monde. Et je voulais savoir quel était votre avis à ce point sur le match d'aujourd'hui. Voilà. Bernard Laporte, est-ce que vous pouvez répondre ? Vous êtes toujours avec nous ? Monsieur l'arbitre aujourd'hui a dit, enfin, nous a dit avec le président de la Fédération France de Rugby après le match qu'il était très content et très satisfait de l'état d'esprit et de la discipline qui régnait dans cette équipe de France. Et qu'il félicitait Fabien Pelouse pour son comportement et pour son rôle de capitaine. Donc, satisfait, pour répondre à la question de monsieur, bien sûr, satisfait de l'état d'esprit qui a réuni en matière de discipline. Je crois que c'était important, effectivement. Nous étions attendus un petit peu au coin du bois, entre guillemets. Et quelques joueurs avaient été repérés lors de la Coupe du Monde. Donc, nous devons être exemplaires. Sans quoi, effectivement, ils ne nous manqueront pas, entre guillemets. Ils seront très sévères avec nous. Mais je crois que si nous sommes un peu intelligents, il faut être discipliné. Je crois que le sport, il y a assez de règles pour faire mal sans utiliser des moyens extérieurs au jeu. Merci Bernard pour ces réponses. Donc, on fera ça à chaque fois. On ira chez vous carrément. On vous enverra une petite caméra avec un téléphone et on s'arrangera. On continue la visite. Regardez. La grande nouveauté dans ces vestiaires du stade. Vous voyez, c'est ça d'abord. Et on va retrouver Denis Charvet avec la caméra. Et Denis... C'est toi, Abdel, qui a envie de faire la fête à la troisième mi-temps. Abdel, alors, est-ce que le bain était bon ? Je n'ai pas dit que le bain était bon. Il est clair qu'au lieu de le faire chez soi, il faut bien précipiter les choses. Et si c'est une tactique un peu britannique, c'est extraordinaire. Donc, après le coup, on vient ici se... Abdel, Abdel, je t'ai vu sauter sur des galois. Je ne sais pas comment tu pouvais marquer cet essai. Parce que comme un football américain, un touchdown. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as pris à ce moment précis du match ? Il faut bien trouver une situation pour passer. Donc, je ne sais pas ce qui m'est passé derrière la tête. Mais bon, s'il y avait essai, ça aurait été l'essai de la semaine. Ça m'était extraordinaire. Mais bon, derrière, on a pu quand même... Juste, Abdel, tu es explosif pour une grosse après-midi. Tu as changé de poste et trois imuniels. Décidément, c'est le grand Abdelatif Benazi. Écoute, ça fait longtemps que je ne me pose plus la question sur le poste. Tant que je suis en forme... Tu as vu aussi à l'aise à ce poste ? Non, ce n'est pas un poste étranger. J'ai évolué avec Abizier pendant quatre ans. Donc, c'est un retour en arrière, une seconde jeunesse. Donc, non, non, l'essentiel, c'est de prendre du plaisir sur le terrain et peu importe les numéros. Et la fête ce soir, bien sûr ? Elle va être grande. La troisième mi-temps. Vous avez vraiment pris un bain, Abdel ? Oui, oui. Après le combat de tout à l'heure, il est clair qu'on vient se détendre ici. Ça, c'est vraiment superbe. Ça n'existe pas chez nous en France. Il n'a pas voulu le prendre direct, tu as-tu ? Ici. Un peu pudique. Non, non, mais on reste ici pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Il faut se relâcher un petit peu. Un très bel après-midi de rugby, quand même. Vous avez passé là sur le terrain, un bel après-midi. On vous a vu attaquer, on vous a vu donner les fameux coups d'épaule que vous attendiez, que vous aviez préparés pendant la semaine. Non, oui, c'est clair. C'est une équipe en confiance. Après ce qu'on a vécu pendant la Coupe du Monde, malgré les changements d'entraîneurs, de pas mal de joueurs, donc on a connu trop de Galais l'année dernière. Donc, on a su que le travail qu'il a fallu pour revenir à ce niveau-là. Donc, on veut rester avec cette pression. Les Galois, on leur a imposé. Ça n'a jamais été facile ici. Vous savez, les premiers quarts d'heure, c'est toujours électrique. Donc, de ce côté-là, on a remis une grosse, grosse pression physique. Donc, on les a senti un petit peu paumés. C'est là où on a retrouvé le French Flair, que tout le monde aime. Alors, c'est un peu comme pour Thomas Castagnet. Vous aviez changé. Vous connaissiez ce poste de troisième ligne, bien sûr. Vous aviez changé. Est-ce que vous re-signez encore pour rejouer troisième ligne ? Ah oui, là, je crois que je suis parti pour un long-bye. Bernard, pour le moment, il m'aime bien ce poste. Donc, l'essentiel, c'est de prendre du plaisir. Et surtout, surtout, être rentable à ce poste. Et contre l'Angleterre, j'imagine que tu es déjà dans le match contre l'Angleterre, dans 15 jours. Malheureusement, il y a le championnat qu'il faut gagner. Non, mais bon, ça, ce sera le choc du tournoi. Je crois que 50 points aux Irlandais, ce n'est pas rien. Donc, il est clair que tout le monde va attendre ce rendez-vous. Et celui qui gagnera ce match, il aura une grosse option sur le Grand Chelem. Donc, pour le moment, on ne va pas se disperser. Avec Bernard, déjà, il commence à parler après ce match, de la préparation, de la tenue après ce match-là. Non, je crois que c'est un... Pour ma part, moi, je n'ai jamais joué au Stade de France. Je pense que ce sera vraiment la première fois. Donc, je vais avoir une pression supplémentaire. Il est vraiment un gros, gros, un gros challenge pour moi, pour toute l'équipe. Parce que les Amplis, c'est quand même notre rival. Et ce sera une question de suprématie du Musphère Nord. Et caméra, sur vous, gros plan, au Stade de France pour votre premier match là-bas, sur cette pelouse mythique. Le mot de conclusion, Thierry Blanco, vous êtes encore avec un homme particulièrement heureux aujourd'hui. Bernard, la porte le mot de conclusion. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer dans les 15 jours à venir ? Parce que Bernard, il ne les a pas souvent, ces joueurs, sous la main, quand même. Il a beaucoup souri à toutes les réactions des joueurs. Alors, avec tous ces joueurs qui veulent re-signer, est-ce que vous allez faire des changements, Bernard Laporte, pour affronter l'Angleterre dans deux semaines ? – Je ne sais pas, mais j'ai vu Abdel Latif… – Ah, pas de langue de bois, on veut savoir. – Non, pas du tout. J'ai vu Abdel assez à l'aise, la main. Donc, éventuellement, avec le numéro 12 ou 13 dans le dos, ça me ferait plaisir de le voir rentrer au Stade de France. – Eh bien, c'est ça notre mot de conclusion ? – Non, sans blague. – Ah, c'est des plaisanteries, je crois. – Tiens, vous avez regardé França hier, les petits jeunes de França, si j'ose dire. – Oui. – Vous n'avez pas envie d'en faire monter quelques-uns, non ? – Oui, bien sûr, je savais, je crois… – Il n'y a pas d'insatisfaction aujourd'hui avec… – Il n'y a pas d'insatisfaction, mais je crois que la concurrence, c'est quelque chose qui fait avancer et qui fait évoluer le joueur et le collectif. Donc, elle sera de rigueur à tous les matchs. Vous savez, après un match aujourd'hui, gagner 39 à 3 au Millennium, même si tout n'a pas été parfait, comme je le disais auparavant, je crois que les joueurs ont donné satisfaction. Et si on dit que ce sera certainement les mêmes 22 reconduits ou un ou deux changements peut-être, je ne sais pas, mais c'est sûr que la grande majorité sera reconduit car on est vraiment satisfait de leur performance. – Le rythme cardiaque, ça va, là, ce soir ? – Oui, oui, ça a été, mais sincèrement, je crois que j'ai été pris par le match, mais pas trop énervé, assez serein dans l'ensemble, à l'image de l'équipe. Je crois que, bon, on a décidé de ne pas se mettre de pression supplémentaire. Je crois que l'événement et le match en lui-même est assez stressant, donc pas de pression supplémentaire. – Soirée en anglais, maintenant, au banquet ? – Soirée en anglais, ça va être très difficile. Mais bon, soirée en anglais, puis après on va commencer à préparer le match contre l'Angleterre qui s'annonce être un match difficile. Donc, est-ce qu'on va les user ou est-ce qu'on ne va pas les user ? Permettez-moi de dire « je ne sais pas, mais on va essayer de les battre ». – Ok, à vous Gérard pour conclure. – Merci pour la disponibilité aussi, parce que Bernard Laporte, évidemment, a beaucoup de choses à faire juste après. On termine dans les coulisses avec l'ami Kali, Kali Fano, le pilier, le combattant, le guerrier. Comment ça s'est passé pour vous ? – Écoutez, très très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est énormément contents de cette victoire, parce que… – T'as le chameau explosif ! – C'est vrai qu'aujourd'hui, on est énormément contents, parce qu'il fallait absolument commencer par une victoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle y est, mais bon, il faut encore travailler, rester serein, et on sait très bien que dans 15 jours, il nous attend un terrible défi. – Est-ce que vous avez des nouvelles d'Olivier Magne et des nouvelles aussi du capitaine qui s'est blessé un peu ? – Apparemment, tout est rentré dans l'ordre. Je pense qu'il faut demander au docteur, mais apparemment, rien de grave. Je pense que d'ici 15 jours, ils seront présents. – Votre boulot de pilier face à des galois qui ont écroulé plusieurs fois la mêlée. Il y a même eu un incident à un moment où la mêlée a tourné, et puis la règle a fait que c'est les galois qui ont fait l'introduction juste après. – Tout à fait, c'est vrai que durant la première mi-temps, je pense que vous faites référence à ça, on a eu quelques petits problèmes. Mais bon, heureusement qu'on a su le rectifier, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous a aidés à affronter cette difficulté, c'est surtout l'envie collective. Et c'est vrai qu'à partir de là, tout est rentré dans l'ordre, heureusement. – Je voulais vous féliciter pour le smoking, parce que vraiment, ça vous va à merveille, aussi bien que votre maillot de combattant. – Merci, je voudrais surtout remercier le trésorier du stade, merci. – Merci à tous. Bon, allez voilà, troisième mi-temps, c'est terminé, rencontre à 15 demain matin, avec tous les matchs de toutes les équipes de France, sur France 2 à partir de 8h. Et puis Olivier Magne, invité de Stade 2 demain, sur France 2, avec Pierre Sled et avec Pierre Salviac. On se quitte avec, je vous l'ai dit, l'homme du jour, d'une certaine façon, c'est Bernard Laporte, lui qui a façonné cette nouvelle équipe de France pour ce nouveau tournoi des 6 nations. Bernard Laporte à l'entrée des vestiaires, au moment où ces fiers combattants qui ont gagné aujourd'hui, qui ont battu les Galois, sont rentrés au vestiaire tout à l'heure. Deuxième mi-temps, avec Société Générale, la GMF et France Télécom. Partenaires officiels du 15 de France. Tout, tout, vous saurez tout sur tout le sport, tout de suite sur France 3. Avec l'Astra DTI 16 soupapes, Opel a créé la symbiose parfaite entre style, dynamisme et économie. Son nouveau moteur turbodiesel à injection directe ne consomme que 4 litres au 100 km, ce qui en fait la voiture la plus sobre de sa catégorie. La route prend une autre dimension. Opel Astra, l'appel du volant. Votre traitement terminé, vous rapportez déjà vos médicaments non utilisés à votre pharmacien, c'est bien. Mais n'oubliez pas les emballages vides. Ne jetez plus rien, ayez le réflexe cyclamède. Quelles circonstances pourraient atténuer le meurtre d'un père ? À 20h55 sur France 3, l'avocat enquête. Aucun d'accord qu'on peut avoir avec un artiste n'est satisfaisant pour lui. À 22h55, laissez-vous croquer corps et âme avec striptease. Misanthrope, satirique, provocateur acide, le very British Evelyn Wall entre à minuit dans un siècle d'écrivain. 20h55, l'avocate. 22h55, striptease. Minuit, un siècle d'écrivain. Démarrez la soirée en votre âme et conscience sur France 3. Avec Voilà, tout le sport est là. Voilà, moteur de recherche sur Internet. Bonsoir. Et 1 et 2 et 3-0. La Coupe Davis s'est déjà finie. Battue en simple, rebattue en double. La France s'est tombée dans le piège tendu par le Brésil. Ce match était décidément trop chaud, trop fort, trop tendu. Martial Fernandez. Passive maintenant à chaud ! Pour Passive maintenant à chaud ! Les Brésiliens ont gagné 3 rencontres en 3 victoires. Net, précis, simple comme un double. Brésilien, Querten, Onsins, trop fort aujourd'hui pour la paire française Pioline-SQD. 2 heures et 4 minutes de jeu sans discussion possible. 3 manches à zéro pour le Brésil, 6-4, 6-4, 6-4. Les Français sont tout simplement tombés sur meilleur que. On n'a pas été assez forts, assez bons. Il va falloir qu'on s'améliore et qu'on progresse dans un certain nombre de domaines pour pouvoir tenir tête comme cela à l'étranger face à des équipes comme celles du Brésil. Pioline et SQD pour la première fois associés, un double inédit qui n'a pas vraiment fonctionné. Nicolas SQD a perdu 4 fois son service cet après-midi. Score final du double, 3-7-0. Résultat général de la rencontre, 3 matchs à zéro. Le Brésil est qualifié, la France éliminée. Les Français devront, pour garder leur place dans le groupe mondial, jouer un match de barrage au mois de juillet. Et le Brésil, lui, affrontera en quart de finale la Slovaquie, vainqueur de l'Autriche, 3-0. Sur les autres cours de la planète, il y avait d'autres rencontres de Coupe Davis avec de beaux vainqueurs et forcément de grands perdants, Yann D'Imelio. Les Etats-Unis se font peur au Zimbabwe. 7-5 dans la dernière manche pour la paire Black Ouliet contre Lich O'Brien. 2-1 pour le Zimbabwe et premier simple décisif dès demain entre Byron Black et André Agassi. Cette journée de double désigne un deuxième quart de finale entre l'Espagne et la Russie. Coletra et Balcell se battent les Italiens Gaudenzi et Sanguinetti sur la terre battue de Morsi. Trois manches et 1h30 pour une revanche. L'année passée, c'est l'Italie qui avait sorti l'Espagne. La Russie, vainqueur de la Belgique, fera le voyage en Espagne du 7 au 9 avril. André Cherkassov et Marat Safin sont venus à bout des frères Rokus en 5-7. Le vainqueur pourrait bien rencontrer la République tchèque qui mène 2-1 face aux Anglais. Avantage aux fins à l'Allemagne contre les Pays-Bas et à la Suisse face à l'Australie. Tennis encore avec à Tokyo le joli coup de Sandrine Testu qui s'est qualifiée pour la finale où elle affrontera la Suissesse Martina Ingis. Ingis qui, elle, a sorti l'américaine Chanda Rubin. Le score, 7-6-6-4. Testu, elle a sorti la Slovaine Zrebonic en 3-7-3-6-7-5-6. Ils ne sont pas prêts d'oublier cette aventure. 48 heures après leur libération, les footballeurs ivoiriens ont pu regagner leur club consigné dans un camp militaire après leur défaite en Coupe d'Afrique des Nations. Le Marseillais Bakayoko et le bordelais Diabaté sont rentrés plutôt choqués. Jean-Marie Goussard. 24 heures sont passées mais rien n'est effacé. Pas d'entraînement aujourd'hui pour Ibrahima Bakayoko qui a retrouvé Marseille, sa liberté de mouvement mais pas encore sa liberté de parole. Comme je viens d'arriver, je vais bien me reposer pour bien réfléchir. J'ai ma famille en Côte d'Ivoire donc je ne peux pas vous dire que j'ai des spécialistes là-dessus. La Sina Diabaté a lu aussi de la famille Abidjan. Moins prudent ou plus révolté, le milieu de terrain bordelais ne craint pas de briser le silence. Même si on savait qu'on était menacé, ils ne nous ont pas brimé, ils ont fait le nécessaire pour quelqu'un même même s'il y avait des contraintes qu'on soit, qu'on puisse manger, même si c'est des choses qu'on ne peut pas accepter et qu'on n'acceptera pas, je crois que la prochaine fois pour aller en sélection, on réfléchira deux fois avant d'y aller. En attendant, ni Diabaté ni Bakayoko ne joueront ce week-end en championnat. Du football avec la 28e journée du championnat de France de 2e division. Match nul, un partout entre Le Mans et Guignon. Guignon en jaune et rouge qui ouvre le score avec ce but de Flotteau à la 20e minute. Flotteau, donc Le Mans, chanceux ensuite qui recolle au score grâce à ce tir contre son camp de Roda à la 84e minute. Un échec pour Le Mans qui piétine pour la montée en 1e division. Une de plus, Hermann Mayer a remporté le slalom géant de Tatenau en Allemagne. C'est la 27e victoire de sa carrière et à 27 ans, Herminator devient le meilleur skieur autrichien de tous les temps. Jean-Marie Goussard. Lorsqu'il est lancé, cet homme est inarrêtable. Hermann Mayer avait rejoint Franz Klammer le week-end passé avec 26 victoires en Coupe du Monde. Il n'a mis qu'une semaine à rayer des tablettes son illustre aîné. Deuxième chrono de la première manche, meilleur temps de la seconde, Herminator remporte sa 9e victoire de la saison, son troisième géant, leader de la discipline, leader de la Coupe du Monde. Non, son casque jaune n'est pas usurpé. Pour la petite histoire, la délégation française ne sort pas grandie du géant, décimée par cette maudite bosse qui a déstabilisé Raphaël Burtin, cinquième temps de la première manche et Joël Chenal, finalement 15e et premier français, loin, très loin d'une fusée autrichienne lancée vers tous les records et nommée Hermann Mayer. Un télégramme, natation, record du monde du 100 mètres d'eau en petits bassins pour l'américain Lenny Kreiselberg, nouveau chrono, 51 secondes et 28 centièmes. L'étoile de Bessège, la cinquième victoire du PSG Basket, la voie à la Auckland, voilà les toutes dernières nouvelles commentées ce soir par Marie-Christelle Moury. Et bis répétita pour Jean-Patrick Nazon avec une deuxième victoire d'étape dans l'étoile de Bessège. Aujourd'hui, 145 kilomètres entre Alès et la Grand Combe, le coureur belge de chez Kofidis Jopan Karte reste en tête du classement général. Cinquième succès d'affilée pour le PSG. Le club parisien ici en blanc s'est imposé face à Dijon hier soir à Coubertin. Score 82 à 59 et par la même Paris met fin à six victoires successives de Dijon en championnat. Luna Rossa relance le suspense après sa victoire hier à Auckland devant America One. Quatre victoires partout pour les deux finalistes de la Coupe Louis Vuitton. Demain, dernière égate et c'est sûr, on connaîtra enfin le nom du vainqueur. Et si vous voulez voir d'autres champions plus jeunes, il faut aller à Tarbes ce week-end. Les petits as, c'est le plus grand tournoi de tennis du monde pour les 12-14 ans. Et même, s'ils ont déjà les manies de leurs aînés, les petits as restent avant tout des enfants. Le reportage d'Arnaud Romera. A première vue, cela ressemble à un parc d'attractions pour enfants. Des jeux vidéo, des divertissements en tout genre, bienvenue dans un monde meilleur à Tarbes, le pays des enfants rois où 800 kilos de bonbons ont été vendus depuis le début de la semaine. A 12 ou 14 ans, ces gamins sont pourtant plongés dans un monde d'adult. Pour eux, le tennis n'est déjà plus un jeu, c'est un métier. Ils s'entraînent 4 à 6 heures par jour, ils ont des coachs personnels, des sponsors. Et bien sûr, ils sont dans la ligne de mire des chasseurs de tête. La pré-adolescence, c'est le moment de se faire remarquer. Vu que des filles comme ça ont déjà 14 ans, elles sont prédites à exploser dans un ou deux ans, donc c'est maintenant qu'il faut venir les repérer. Si jeune et déjà si convoité, si chouchouté, rien n'est trop beau pour les petits as. Des coiffeurs, des masseurs, des cordeurs sont à leur disposition et répondent à toutes leurs exigences. Ici, on fait comme chez les grands, enfin presque. Ce sont des enfants. Donc, ici, pour eux, comme pour nous, c'est quand même une grande fête. et cette année, ils n'ont pas, en règle générale, ils n'ont pas la grosse tête. Il y en a eu. Par exemple ? Kournikova. À 12 ans, on a déjà son petit caractère. Anna Kournikova, vainqueur en 94, a ainsi laissé un souvenir impérissable à Tarbes. C'est au tournoi des petits as, dit-on, que se font les premières réputations. Demain, sport dimanche, 15h30 avec de la gymnastique, le match France-Russie, 18h05, stade 2, et puis 20h35, va falloir vous y faire. La petite boutique de tout le sport est aussi ouverte le dimanche avec Laurent Luya aux commandes. Pour le plaisir, allez, on va se repasser deux des trois essais du 15 de France dans le tournoi des 6 nations. Je vous rappelle que la France est allée battre le Pays de Galles, 36 à 3. L'Italie, elle, a dominé l'Ecosse, 34 à 20. Et le carton de l'Angleterre contre l'Iglan, 50 à 18. Un match que vous pourrez suivre cette nuit à 1h20 sur France 2. Très bon week-end, bonsoir. que vous voyez les bonheurs joués au large. Le surnom, il y a les amours. Il y a les amours. Il y a les amours. C'est sûr. C'est un expert. C'est sûr que Mane a deux de ta balle. Oui, bien joué. Et c'est pour l'équipe de France. Et c'est entre les poteaux. Et qui est là ? M. Magne, un soutien. Bravo Olivier. Galtier maintenant. Galtier pour la maison. La maison pour Magne dans la ligne de 3 quarts. Il a les amours. Il peut passer la C. Il y a encore le surnombre. Il a trouvé Castagnier. Deuxième essai. Cruciflé, les Galois. Cruciflé. Ça, c'est bon.